Ma personne, chaque fin d'année, on rencontre deux types de personnes. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait, et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification. C'est simplement d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que j'ai envie de te parler de Bonas Assist. Bonas Assist, c'est une agence certifiante qui concerne la retranscription de vos textes audio en texte écrit. Je m'explique. Si jamais tu, depuis fort longtemps, tu nourris le rêve d'écrire un livre, mais que tu manques de temps et que tu estimes ne pas être capable d'aller jusqu'au bout, et bien dis-toi que Bonas Assist te permet d'écrire ton livre sans que tu n'aies besoin de rédiger une seule ligne. Comment ça se passe ? Premièrement, Bonas Assist, tu discutes avec Bonas Assist afin qu'il puisse s'imprimer de ce que tu attends d'eux. Deuxième point, tu feras des audios à partir de ton téléphone ou d'un dictaphone ordinaire. Et troisièmement, il s'occupe de la retranscription. C'est simple comme bonjour. Sur ce, ma personne, si jamais tu veux bénéficier des services de Bonas Assist, une seule chose à faire, contactez l'humour qui s'affiche juste en dessous de l'écran, 0049-179-486-60-73. Ou alors, je t'invite à aller juste en description, il y a un lien, tu pourras directement entrer en contact avec les agents de Bonas Assist. Maintenant que tu essayes à être clair entre toi et moi, la personne, on peut rentrer dans le juge. Comme tu peux le constater, c'est la fin d'année, ce sont les fêtes de fin d'année. Et il y a un scénario plutôt drôle que j'ai remarqué, c'est que chaque fin d'année, on rencontre deux types de personnes. D'un côté, on a les gibiers et de l'autre côté, on a les chasseurs. À la fin de cette vidéo, je te poserai la question de savoir qui es-tu, un gibier ou un chasseur, ou du moins, pendant ces fêtes de fin d'année, qui étais-tu, un gibier ou un chasseur. Je m'explique. Le gibier, ce sont ceux-là qui, pendant les fêtes de fin d'année, ont passé tout leur temps à être prélevés, c'est-à-dire à dépenser de l'argent. Et les chasseurs, c'est ceux-là qui ont prélevé, c'est ceux-là qui ont gagné de l'argent pendant les fêtes de fin d'année. Ma question, combien as-tu gagné d'argent pendant ces fêtes de fin d'année ? Donc, tout de suite maintenant, tu as déjà une idée de ce qui se passe lorsque l'on est un gibier ou un chasseur. Mais je ne vais pas aller plus loin, ma personne. Tu sais, en général, on rencontre des personnes « mature », qui quand on leur dit qu'il faut vendre, ils disaient « non, franchement, vendre, c'est se rabaisser. Franchement, vendre, ce n'est pas mon truc. Franchement, la vente, c'est pour les autres. Moi, je fais mon taf, je gagne mon argent, je m'occupe de ma petite famille et basta. » Ma personne. Moi aussi, par le passé, j'étais un bon gibier. J'étais un bon et gros gibier. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous vivons dans un monde où si toi, tu ne prélèves pas chez les gens, tout le monde va te prélèver. Quand tu as le téléphone, on te prélève. Quand tu te connexes sur Internet, on te prélève. Quand tu vas à l'école, on te prélève. Quand tu regardes la télé, on te prélève. Même la lumière, on prélève. Toute ta vie, on te prélève. Et pire encore par les fêtes de fin d'année. Parce que tu vas acheter les jouets, tu vas acheter de l'alcool, tu vas acheter à manger. Tu vas aussi dépenser pour sortir et faire plaisir aux gens qui sont autour de toi. Entre nous, soit dit, ce n'est pas une mauvaise chose de payer pour tous ces éléments-là. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que la vie, ce n'est pas que garder de l'argent. Il faut aussi utiliser cet argent-là pour se faire plaisir. Mais tu es un bon gibier si toute ta vie, tu penses seulement à payer sans jamais penser à prélever aussi. Et lui, ma personne. Et si tu veux devenir riche, il est très important que tu prélèves beaucoup plus qu'on te prélève. Et donc, pour ça, je vais maintenant parler des chasseurs. Parce que les chasseurs, c'est ceux-là qui n'ont pas honte de vendre. Ils comprennent que la vente, c'est ce que font tous les riches de ce monde. Regardez bien ce qui s'est passé pendant les fêtes de fin de l'année. Les pauvres ont passé le temps à dépenser. Ce sont des bons gibiers, bien jouteux, bien gros. Tandis que les riches, les industriels, les entrepreneurs, les commerçants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé le temps à vendre et à gagner beaucoup plus d'argent. Et toi, dans ce cas-là, toi, tu étais où? Et tu sais ce qui se passe lorsque l'on est un gibier? Eh bien, on te bouffe. Et quand on finit de te bouffer, tu disparais. C'est clair et dépressif. Dans ma personne, moi, je fais cette vidéo pour t'alerter sur le fait que peut-être que cette année, c'était toi le gibier. Mais tu n'es pas obligé de rester un bon gibier toute ta vie, non. Moi aussi, avant, j'étais un bon et gros gibier parce que je jouais les matus. Je disais que non, vendre, ce n'est pas mon truc. C'était pour les autres. Jusqu'à ce que je comprenne que tout le monde doit vendre quelque chose. Je dis, tout le monde doit vendre quelque chose. Pire encore, si tu veux devenir libre financièrement, pendant les fêtes de 20 années, tu dois avoir quelque chose à vendre aux autres. Donc, il est fort probable que si tu n'as pas pu vendre, c'est très certainement parce que, premièrement, tu n'avais pas quelque chose à vendre, mais surtout, deuxièmement, parce que tu n'avais pas les compétences en tant que vendeur. Et oui, tu ne savais pas comment faire pour vendre. Et tu vas te rendre compte que les riches, pendant cette période aussi, c'est vrai, ils ont dépensé eux aussi. Mais regarde bien, quand ils ont dépensé, c'était soit des investissements qui les permettaient de gagner beaucoup plus, ou alors, c'est lorsqu'ils investissaient dans eux-mêmes, dans leurs formations. Parce que si tu deviens plus, tu gagnes beaucoup plus. Bref, tout ce qu'ils ont fait, c'est faire des choses qui leur permettaient d'avoir de meilleurs résultats en 2022. Et c'est donc ce que je vais te proposer ici et aujourd'hui. Si l'an 2021, tu as été un bon gibier, et que tu n'as pas pu vendre, et parce que tu ne savais pas vendre, et parce que tu n'avais pas quoi vendre, eh bien, aujourd'hui, je vais te faire un cadeau. Je vais partager avec toi des informations capitales qui vont te transformer afin que l'année prochaine, tu puisses quitter le rang des gibiers pour devenir un véritable chasseur. Je sais de quoi je parle, parce que moi aussi, par le passé, j'ai été un gros gibier. Mais comme avec le temps, j'ai pu accumuler un certain nombre d'informations qui m'ont transformé, parce que pour être transformé, il faut être informé. Eh bien, en 2022, je suis passé dans le camp des chasseurs, et depuis, je chasse des gibiers de plus en plus juteux. Et je veux donc partager avec toi cette information-là qui te permettra, toi aussi, de devenir un véritable chasseur pour atteindre ce qu'on appelle la prospérité financière. Parce qu'il n'y a que les chasseurs qui dégèrent libres financièrement. Les gibiers demeurent esclaves d'un salaire. Donc, ma personne, le cadeau que je vais partager avec toi, c'est deux pas à des promotions exceptionnelles. Des prix sont exceptionnels. Et cette promotion-là, je ne la ferai plus jamais. Et elle s'achève le 1er janvier 2022. Si tu loupes cette date, eh bien, dis-toi que plus jamais tu n'auras l'opportunité de profiter d'une telle opportunité. Alors, dans le 1er pack, tu as 4 formations. La 1ère formation, le 1er pack contient 4 formations. Comment lancer son business sans financement. Je n'ai pas dit sans argent, je dis sans financement. 2ème, comment développer son intelligence financière et atteindre la liberté financière. 3ème formation du 1er pack est 13 clés pour devenir un véritable leader. 4ème formation, comment créer, gérer et gagner de l'argent à partir d'une page Facebook. Et en bonus de ce pack, il y a la mythique formation du coach Mada Sangare qui s'intitule comment gérer l'infidélité d'un homme. valeur du pack 250 euros ou 130 000 francs et femmes. Mais comme je t'ai dit que je te faisais un cadeau pour que toi aussi tu puisses devenir un chasseur parce que plus on aura de chasseurs, plus on pourra gagner tous ensemble. Ce pack, je te le fais ou du moins nous te le faisons à 50 euros ou 30 000 francs et femmes. 2ème pack parce que je t'ai dit que cette fin d'année, je te gâte. Là, le 2ème pack, tu vois, la formation YouTube qui te permet de savoir comment gagner de l'argent avec YouTube et surtout faire décoller ton business. 2ème formation du 2ème pack, c'est une formation complémentaire à la 1ère formation. Cette formation-là qui te montre les secrets de l'art oratoire parce que tu sais aussi bien que moi que si tu veux pouvoir être captivant lorsque tu vas tourner tes vidéos YouTube, il faut que tu saches utiliser certains outils de communication. Il y a une différence entre parler et communiquer. Donc, dans cette formation-là qu'on a donnée avec un expert dans la prise de parole en public, le coach José Schneider-Attafé qui a accompagné des centaines de personnes dans ce domaine-là, eh bien, cette formation coûte 60 000 francs ou 100 euros. Ensuite, la 3ème formation du pack, ce n'est pas une formation. Oui, la 3ème formation du pack, c'est une fois de plus la formation du coach Mada Sangari, comment gérer l'infidélité d'un homme. Et si tu penses que ça ne concerne que les femmes, tu as tout faux parce que dans cette masterclass, elles partagent aussi des clés qui te permettront de bien gérer ton couple et de bien te gérer afin que ton couple puisse être épanoui. Le couple, c'est deux personnes, c'est l'homme et la femme dont chacun d'entre eux doit faire quelque chose pour que tout se passe bien. Et puis, la série sur le gâteau en ce qui concerne ce 2ème pack, c'est que ce pacte donne droit à intégrer directement la communauté des chercheurs d'argent certifiés. C'est un siècle restreint de personnes qui ont envie de gagner beaucoup d'argent, qui se sont engagées, pas qui ont envie, qui se sont engagées à gagner beaucoup d'argent pour devenir solution à leur communauté, pour permettre que leur descendance ne puisse jamais le problème d'argent, mais aussi et surtout pour se faire respecter et faire respecter leur communauté. Et le quatrième point, c'est de devenir une source d'inspiration pour leur communauté parce que les pauvres n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'inspiration. Dans cette communauté-là, tu trouveras des personnes qui ont son maïsien de là et tu bénéficieras aussi de tous les avantages des chercheurs d'argent. C'est articulé. Si jamais tu veux bénéficier de l'un de ces packs où tu as une seule chose à faire, contactez le mot que ça fait juste en dessous de cet écran ou alors rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com Ma personne, comme je te l'ai dit, c'est une offre inédite, exceptionnelle, extraordinaire et qui ne se présentera plus jamais dans ces maintenant ou jamais. Si c'est ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Valia Beyas, le chercheur d'argent. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501